Salut, aujourd'hui on est à la grotte d'Ombray, c'est dans la commune d'Amey, entre Ouïe et Liège. Et c'est trop cool, on peut y faire plein de choses, comme par exemple... Priez, regardez la statue de Marie, passez la main sur un morceau de la vraie grotte, célébrez la messe, méditez, allumez une bougie, bougies l'ont vendue sur place, prenez vos propres bougies, et de quoi les allumer, la fabrique d'église ne peut être retenue responsable si le vent est à vos bougies. Envoyez un gentil message à quelqu'un, se posez après une petite balade, priez, faire un discours, priez. La ville de Lourdes, située au contrefort des Pyrénées françaises, est célèbre pour les millions de pèlerins qui viennent se recueillir au lieu où la Vierge Marie serait apparue en 1858 à la jeune Bernadette Soubirous. Sérieux, on n'a pas toute la journée ! Alors, en résumé, 1858, Lourdes, au pied d'une roche vaguement creusée, Bernadette Soubirous voit une belle dame. Au total, 18 apparitions, la découverte d'une source au cours d'une apparition, et des processions tous les jours qui vont en découler. Deux grands facteurs vont favoriser l'essor des pèlerinages à Lourdes. D'une part, le culte à Marie prend une nouvelle ampleur chez les catholiques au 18e et 19e siècle. Et d'autre part, les déplacements sont grandement facilités par le développement fulgurant des chemins de fer. Dès les années 1870, seulement une quinzaine d'années après les apparitions, on a déjà un pèlerinage national belge qui va à Lourdes. Et le train part de la gare de Bressou. Ici, on est à 5 km du centre de Liège. C'est vraiment facile pour les habitants de la ville de Liège, mais aussi de la région liégeoise, de pouvoir partir en pèlerinage à Lourdes. C'est sûr que c'est plus facile d'y aller si la gare n'est pas trop loin. Mais bon, si les voyages deviennent accessibles à la classe moyenne supérieure, il y a encore beaucoup de braves paroissiens qui n'ont pas les moyens de partir. Alors comment est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent aussi vivre une expérience du pèlerinage à Lourdes ? Une photo ou une statue ? Ha ha, petit joueur ! Bah non ! On va construire un monument, ce sera à l'extérieur de l'église, et ce sera une copie de la Groupe de Lourdes. Et on va même l'aménager pour qu'on puisse célébrer la messe, parce que pourquoi pas ? D'ailleurs, pour pouvoir suivre les vidéos avec plus de facilité, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, comme ça vous serez tenus au courant des sorties extrêmement régulières. Il se fait que les catholiques belges et français sont en pleine réappropriation du paysage, de la moitié du 19e siècle à la moitié du 20e siècle. On refait donc les églises, mais aussi on aménage des signes extérieurs chrétiens. C'est ainsi qu'on voit fleurir des églises, des croix, des potales, des chapelles et des grottes. C'est bien gentil tout ça, mais pour celles-ci, qu'est-ce qu'on sait ? Corneille Marx, curé de 1936 à 1942, le raconte brièvement dans ceci, le Liber Memoriali. C'est une sorte de chronique assez partiellement tenue par mes prédécesseurs. L'abbé Marx donne quelques éléments. La construction a commencé en fin 1936. C'est une réplique aux proportions de un tiers de la grotte originale. Une liste des premiers donateurs est cimentée dans les sous-bassements. Il y a un fragment de la vraie grotte de Lourdes dans le cimentage. Il est ici. Il y avait un éclairage pour qu'elle puisse être illuminée de nuit. La statue de Marie est en terre cuite polychrome, tandis que la statue de Bernadette est en plâtre peint. C'est un don d'une famille. Le curé Marx écrit à ce sujet. La statue de Bernadette en plâtre fut donnée par la famille Mottard de Palizol. Malheureusement, elle s'est pressée d'acheter la statue sans attendre l'avis du curé. Elle ne sera pas durable. Honnêtement, je ne sais pas si celle-ci est l'originale ou pas. Dites-le moi dans les commentaires. On n'a aucune indication de l'élément déclencheur qui a mené à la construction de cette grotte. Voici ma petite théorie. T'as un groupe de paroissiens qui kiffaient trop d'aller à Lourdes et ils voulaient ramener la grotte à la maison. Le curé précédent, il était bof chaud. Mais le nouveau curé, ils ont réussi à le motiver. Il y a vu une super occasion de rassembler tout le monde. Du coup, plus besoin d'aller à Lourdes pour avoir la grotte, puisque tout le monde pouvait y venir, même quand on n'a pas beaucoup de sous. La paroisse a même pu avoir l'évêque qui vient faire coucou pour l'inauguration. Bref, tout le monde était content, alors on a construit. Bon, et aujourd'hui, on est le 13 octobre 2022. Ça devient quoi ? Grâce à la motivation et à l'énergie de plusieurs dizaines de paroissiens, on a pu nettoyer et réaménager toute la grotte. D'ailleurs, vous pouvez venir quand vous voulez. On a même pu y célébrer la messe le 15 août. Alors venez, que ce soit juste pour voir ou pour prier, tout le monde est le bienvenu. Et j'espère bien qu'on pourra y célébrer à nouveau la messe du 15 août pour fêter Marie et passer un chouette moment ensemble. N'hésitez pas à passer, c'est Rue des Prisonniers Politiques, 45-40 à mai. Vous êtes évidemment les bienvenus, vous passez quand vous voulez. Bisous ! Les déplacements... D'ailleurs, c'est très très plein.